Le chanteur italien Toto Coutugno est décédé ce mardi 22 août à l'hôpital de Milan des suites d'une longue maladie. Il s'était fait connaître à l'international avec son titre l'italiano. Il avait connu un succès international avec son titre l'italiano sorti en 1983. Toto Coutugno est mort ce mardi 22 août 2023 à l'âge de 80 ans. L'artiste italien est décédé à l'hôpital de San Rafael et de Milan des suites d'une longue maladie, a annoncé son manager Danilo Mancuso à l'agence de presse Transalpinanza. Avant d'ajouter, l'état du chanteur s'était aggravé ces derniers mois. Pour rappel, Toto Coutugno est né le 7 juillet 1943. Il comptait à son actif pas moins de 15 participations au Festival de San Remo, avec notamment une performance historique en 1990, en duo avec l'iconique Red Charles. Il a remporté l'Eurovision en 1990, avec la chanson Insieme, 1992, et l'auteur de nombreux tubes reconnus à l'étranger comme Il Tempo Senova, La Mia Musica, ou encore Selonoi. Une sacrée carrière Toto Coutugno a également collaboré avec le grand Adriano Cilentano, pour lequel il écrit sa première chanson, ainsi que signé la musique de Derrière l'amour pour Johnny Hallyday en 1976 puis en chantant pour Michel Sardou en 1978. En Italie, dans son pays, il a été un vrai homme de spectacle, capable de passer de la chanson d'auteur à la variété et à la présentation d'émissions de télévision. Un véritable couteau suisse. Plusieurs de ses morceaux ont été repris en français. Ainsi, l'Italiano a été revisité pour Hervé Villard en Méditerranéenne, tandis que Laissez-moi danser de Dalida n'est autre qu'une reprise de son volio L'Anima. Tout comme voici les clés de Gérard Lenormand, qui est en réalité une adaptation de Nelko Renéi Sensi composée par l'Italien. Enfin, plusieurs tubes de Joe Dassin, et pas des moindres, sifflaient sur la colline, l'était indien, et si tu n'existais pas, il était une fois nous deux. Proviennent également tous du répertoire de l'artiste transalpin.